... 2001, l'Odyssée de l'espace d'Ustendek Kubrick a une ambition affichée. Il tente de brasser l'aventure humaine et sa complexité et d'inscrire celle-ci d'une manière cinématographique. Le film fait référence à l'Odyssée d'Homère dans son titre même. Il prolonge le récit homérique, l'exploration non plus des contrées de la mer du couchant, mais les territoires silencieux, infinis et effrayants de l'espace. Nouvelle étape et nouveau saut dans l'exploration et la connaissance du monde, annonçant du même coup la première phase terrestre de l'histoire humaine. Si l'Odyssée d'Homère est le premier roman marquant le désir de partir à la découverte du monde, tout comme le récit dantesque explorera le monde obscur et ténébreux des enfers, 2001, l'Odyssée de l'espace est la première œuvre de fiction moderne, avec son ordinateur cyclopéen, à proposer l'étape suivante de cette exploration du monde. Cette volonté ambitieuse de la part de Kubrick est bien d'inscrire son film dans cette continuité artistique. Sa force est d'y réussir cinématographiquement. Kubrick résumait l'histoire de 2001 d'une façon simple. Une intelligence extraterrestre a déposé un monolithe il y a 5 millions d'années. Un autre objet a été laissé sur la Lune afin de pouvoir marquer le premier pas de l'Homme dans le cosmos. Un autre a été placé sur orbite autour de Jupiter pour servir de relais. 2001, l'Odyssée de l'espace débute par une image de la Terre, de la Lune et du Soleil rigoureusement alignées. La musique de Richard Strauss ainsi par les Aratoustra retentit. Son thème est souligné par une ligne ascendante de trois notes, Do, Sol, Do, qui se relie aux trois sphères que nous voyons sur l'écran. Ce problème symphonique qui emprunte son titre à l'œuvre du philosophe Friedrich Nietzsche donne toute l'ampleur du film. Le titre s'inscrit sur l'écran. Il n'y a presque aucun générique. Pas de nom d'acteur, d'actrice ou de membre de l'équipe technique. Un carton, l'aube de l'humanité, annonce que nous sommes au tout début de l'espèce humaine, aux origines embryonnaires de la conscience, au moment où l'homme n'est qu'un animal tentant de survivre dans un environnement hostile. Moment crucial dans l'histoire de l'humanité, où l'homme, ou plutôt son ancêtre, va peu à peu acquérir une conscience et devenir autre chose qu'un animal. Un homme. Cette première partie de 2001 dure à peu près 15 minutes et comporte 104 plans. Les différents visages anxieux des singes montrent toute la fragilité et la faiblesse de notre ancêtre. Kubrick met le doigt ici sur ce qui fonde le comportement premier, pas seulement primitif, de l'homme, comportement inscrit dans sa nature même et qui d'ailleurs ne changera guère au cours des siècles malgré l'acquisition d'une conscience. En effet, cette rationalité si patiemment acquise au cours des siècles n'est ou n'a été jusqu'à présent qu'un paravent à des motivations plus enfouies et plus secrètes. Soyons précis, dès le début de 2001, le cinéaste montre clairement deux bandes de singes rivalisant d'agressivité pour conquérir un point d'autre. Le groupe qui en avait jusqu'à présent le privilège est obligé de reculer sous la menace et l'affrontement. Ici, il n'y a point de raison, de conscience encore, pour légitimer un quelconque pouvoir, comme cela arrivera par la suite. L'homme doit transcender cette irrationalité fondatrice, déguisée par la suite derrière des alibis logiques ou culturels. Il faut donc qu'il la dépasse sans la nier, c'est-à-dire en la comprenant et en l'acceptant en quelque sorte de l'intérieur. Ce n'est qu'à ce prix que l'homme pourra accéder à ce qui le fonde proprement en tant qu'homme. Rien ne dit par ailleurs que cela est possible, soit à une échelle personnelle, soit à une échelle collective. Le comportement humain recèle toujours des motivations cachées, primitives, dérivées de ce comportement premier. C'est aussi dire que l'être humain n'est pas transparent à lui-même et que pour se saisir, il faut qu'il en passe par un apprentissage, par autrui. Un beau matin, à la grande stupéfaction des singes, apparaît un monolithe noir, lisse, à la géométrie parfaite. C'est l'affolement et la fascination. Peu à peu, les singes s'en approchent et finissent par le toucher, par l'adorer tel un dieu. Stanley Kubrick utilise la musique de Giorgi Ligetti, son superbe réquiem, pour créer ce climat irrationnel, envoûtant d'attirance et de peur que suscite l'apparition de cet étrange et troublant artefact. Kubrick est parti d'une nouvelle d'Arthur C. Clarke pour écrire, en collaboration avec lui, le scénario de 2001, l'Odyssée de l'espace. Ce monolithe n'est qu'un prétexte, voire même, pourquoi pas, un leurre. Il surgit comme quelque chose d'incongru et de parfait dans ce monde hostile. Nous ne verrons rien de ces extraterrestres. Ils sont occultés au point où l'on peut se demander si leur existence réelle préoccupe le cinéaste. Par contre, ce qui préoccupe Kubrick, c'est l'influence qu'exerce ce monolithe. Celui-ci semble déclencher l'apparition d'un embryon de réflexivité chez les singes, du moins chez l'un d'entre eux appelé « guetteur de lune » dans le livre, et qui le différencie de l'animalité habituelle et qui aboutira à la maîtrise et à la conquête de territoire. Jusqu'à maintenant, les plans fixes du film établissaient un environnement stable, pris comme de l'extérieur, objectif, montrant le primate dans sa naturalité fondamentale. Le monde était horizontal, il devient vertical. L'homme acquiert une volonté transcendantale, c'est-à-dire une subjectivité rationnelle. Il n'y a rien d'historique dans cette séquence, Kubrick trouvant une métaphore utile pour signifier ce progrès de l'humanité. À cet instant, un plan précis montre le monolithe dans une contre-plongée vertigineuse. Cette verticalité est liée au monolithe, au jet vertical de l'os dans le ciel, à l'ordinateur, à l'âle, et à l'enfant, à la toute fin. Peu après, l'un des singes comprend un simple os, le fémur d'un animal, permet de tuer pour se nourrir. L'os change de nature, il devient une arme. Kubrick souligne que cette découverte est cruciale et fondatrice en découpant sa séquence sur le plan cinématographique. Le singe levant l'os, contre-plongé sur le singe, et jette son os dans le ciel avec rage. Kubrick insiste bien que cette découverte se fait dans une extase destructrice, dans une ivresse dionysiaque. Le début d'Ainsi par les Arathustras de Richard Strauss est réintroduit. Dès le plan suivant, on voit le singe, l'os à la main, qui peut nourrir tout le petit groupe. Cet acquis va avoir un impact encore plus immédiat. Les autres singes vont imiter le premier. La transmission de ce savoir est assurée. La bande de singes reconquiert le point d'eau, reconquête qui s'effectue, notons-le, par un meurtre. L'homme est en marche après s'être mis debout. Ivre d'extase, là encore, le singe jette l'os en l'air, verticalement, grimpant dans le ciel, et celui-ci devient un vaisseau spatial dans l'un des plus somptueux raccords que le cinéma nous ait donné de voir. Trois millions d'années viennent de s'écouler en un instant. Le raccourci est saisissant, audacieux, typiquement visuel, totalement cinématographique. En même temps que la connaissance progresse, que l'homme découvre et maîtrise son environnement extérieur, celle-ci est indissolublement liée à une pulsion de mort, au meurtre, à l'anéantissement d'autrui. Cet instrument de connaissance est donc aussi un instrument de mort, dans le sens où cette connaissance de l'outil a servi à dominer et à imposer une logique destructrice, une pensée instrumentalisée. Tout le paradoxe de l'homme est là. Et l'on retrouvera cette constante dans le cinéma de Stanley Kubrick, où la pulsion de mort est accompagnée de rationalité. La deuxième partie du film comporte 117 plans et dure 34 minutes environ. Elle contient presque autant de plans que la première, mais sa durée a doublé. Elle ne comporte pas de carton, à la différence de la première et des deux suivantes, et débute sur la célèbre valse « Le beau d'un nube bleu » de Johann Strauss, en symbiose avec le ballet des vaisseaux spatiaux. L'homme est maintenant un être dit « civilisé ». Il a évolué, a maîtrisé son environnement, a conquis l'espace, et ne vit plus seulement sur la planète qu'il a vu naître. Si beaucoup de spectateurs restent admiratifs, d'autres en revanche n'y voient qu'une grossière ficelle dans cette séquence. Or, son intérêt ne réside pas seulement dans le décalage réussi et oxymorique qui lie harmonieusement les déplacements géométriques du vaisseau et de la grande roue dans l'espace. La séquence est faussement harmonieuse, car il n'y a rien de plus froid et de plus impersonnel que cette technologie. Kubrick en retraduit la beauté glacée tout en nous faisant sentir l'arrière-plan morbide. Car n'oublions pas, tout part de l'os et du meurtre pour aboutir à cette ascension technologique. La liaison entre la pensée et le meurtre, l'invention et la mort, la rationalité et l'irrationalité. Kubrick se situe en dehors de tout jugement moraliste. Il en fait un spectacle esthétique, plaçant une musique si belle sur de telles images. Le dilemme donc entre beauté et barbarie. Il ne sépare pas les choses en donnant la primeur à l'une ou à l'autre, mais tente au contraire d'en comprendre la teneur. Il veut en retraduire le trouble sans insistance et en traduire l'étrange beauté. D'être dans une distance juste, ni trop près, ni trop loin. Ce n'est pas une référence forcée, étant donné que le compositeur viennois est convoqué pour ce majestueux ballet. Comme pour cette Vienne de la fin du 19e siècle, qui est une haute culture. Le compositeur Gustav Mahler, les romans d'Arthur Schnitzer, dont Kubrick adaptera la nouvelle rêvée pour Eyes Wide Shut. Sigmund Freud encore. Culture qui ne pourra empêcher la première guerre mondiale. Car pour le cinéaste, la culture est indissolublement liée à l'irrationalité. Le rapport de force, la guerre, l'effondrement. Elle en est sa substance même. Le plus subtil est que toutes ces figures esthétiques, cette orchestration cinématographique d'un grand raffinement, laissent place à un tombeau. C'est ce que suggérera le monolithe précisément. Ce dernier est un tombeau. C'est Kubrick qui a toujours été passionné par le paradoxe qui est que plus une société se targue d'être rationnelle et plus elle est manipulée par l'irrationnel, il est normal qu'il se soit intéressé au XVIIIe siècle à l'Empire austro-hongrois, à la culture allemande, bref, aux coulisses de l'irrationnel qui enrégit les guerres, les révolutions, les apocalypses. Impuissance de la culture, donc, à empêcher l'apparition de la destruction. Cette dualité et ce paradoxe sont inscrits dans les sujets et dans la mise en scène même du cinéaste, qui construit son quadrillage de l'espace cinématographique en figure géométrique. Travelling avant, arrière, latéraux. Souvent contrarié par une caméra tenue à la main qui suggère le déséquilibre, l'irruption de l'irrationnel dans l'imaginaire de ses personnages. Dans Barry Lyndon, le XVIIIe siècle n'est-il pas le siècle des Lumières, celui de la rationalité qui va sombrer dans la terreur ? Rappelons-nous cette merveilleuse séquence où Lady Lyndon signe une pension à son mari et celle-ci porte la date de 1789. Dans Orange Mécanique, Alex n'est-il pas un homme ultra-violent qui adore Beethoven ? De même, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, l'ordinateur AL-9000 n'est-il pas cette entité rationnelle, symbole suprême de la logique et de la raison, qui tue les membres du Discovery ? Cette irrationalité est comme décuplée par la rationalité humaine. Elle est comme stylisée, esthétisée si l'on veut. Elle ne peut naître qu'avec la raison. Le développement de cette dernière permet à l'homme de maîtriser son environnement, de coloniser d'autres peuples, tout en développant une culture hautement raffinée. Ce qui contredit l'idée banale que la culture serait un rempart contre la barbarie. Nous faisons connaissance avec le docteur Haywood Floyd, alors que celui-ci se rend sur la Lune là où un signal étrange provenant d'un monolithe noir est émis en direction de Jupiter. Séquence connue avec moult effets spéciaux, le stylo récupéré par une hôtesse, une autre hôtesse grimpant le long de la paroi, qui montre la rigueur et la maîtrise de Kubrick pour l'univers technique doublé d'un réalisme à toute épreuve. Kubrick n'oublie pas le côté concret de l'homme quand Floyd veut aller aux toilettes. La séquence avec la petite fille du docteur, la propre fille de Kubrick, est révélatrice de ce qu'est devenu notre monde actuel fait d'écrans et de communication à distance. L'intrigue est révélée au compte-gouttes, notamment lorsque les Russes tentent de faire parler Haywood Floyd. On retrouve la quête de territoire, non plus entre des singes, mais entre des singes savants, les Américains et les Soviétiques de l'époque. Rien n'a donc changé. Sauf que la diplomatie règne en maître. La conférence de presse, par exemple, est toute la stratégie civilisée qui cache la prédation. Tout est déguisé derrière une représentation stylisée, neutre, technicisée. On peut dire que de nos jours, cette représentation s'est renforcée, installant un monde du bien, poli, comme l'indique la publicité, à un niveau jamais atteint. Ce que montre bien le cinéaste indique la séparation entre les deux, entre la nature de l'homme et ce que cache sa civilité. Et Kubrick met en perspective ce mode de vie qui est virtualisé, rendu morne, par exemple la nourriture synthétique que mangent les astronautes, c'est-à-dire des hommes coupés de leur être. Un mode de vie scindé de la nature et du cosmos. Et pourtant, nous sommes en plein espace. Après ce périple, nous comprenons que l'objet de tout ce mystère et de tous ses secrets est le monolithe. Nous le revoyons dans l'un des cratères lunaires et il déclenchera un signal sonore perturbant la prise de la photo de groupe. Ironie toute kubrickienne, car au moment où les hommes veulent se prendre en photo, un signal sonore vient perturber leur représentation. La troisième partie, intitulée Mission Jupiter, 18 mois plus tard, a un tempo plus lent. C'est la plus longue de tout le film. Elle dure presque une heure et comporte 294 plans. C'est aussi la plus dramatique au niveau émotionnel. Le long défilement du vaisseau spatial en route vers Jupiter sur la superbe musique d'Aram Kachatouryan évoque à merveille l'ennui et la mélancolie. Nous découvrons la vie morne des cosmonautes, Dave Bowman et Frank Poole. Ce sont des hommes sans ombre. À l'instar du roman de Chamisso, la merveilleuse histoire de Peter Schlemel ou l'homme qui a perdu son ombre. Kubrick s'est attaché le plus possible à effacer les ombres de ses personnages pour traduire cette idée. Il reprendra le même thème dans The Shining, premier film de terreur en pleine lumière, donnant raison au philosophe Jean Baudrillard qui disait « Un homme sans ombre n'est plus que l'ombre de lui-même ». La scène la plus caractéristique est celle où Frank, se faisant bronzer, reçoit une vidéo de ses parents lui souhaitant un bon anniversaire. La scène joue du contraste entre les parents joyeux et Frank écoutant froidement, sans âme. Kubrick reprend d'ailleurs la musique de Kachatouryan pour signifier ce côté apathique. Un moment donné, « Al bat Frank aux échecs », jeu préféré de Kubrick. Notons que là encore, le cinéaste fait preuve de son goût pour la stratégie, cette sophistiquée pulsion de mort. On rappellera la belle séquence dans Spartacus au moment de l'assaut de ce dernier contre les Romains. Kubrick ne voulut pas réaliser un film par hasard sur Napoléon. Signe que la technique ne bat pas seulement l'homme, elle le domine et inverse les polarités. L'homme est devenu le terminal de Hall, ce que nous voyons de nos jours avec les ordinateurs, les téléphones portables, les réseaux sociaux. L'homme est virtualisé, se vit comme un simulacre à lui-même. L'important n'est pas tant que la machine imite l'homme, mais que l'homme imite la machine, se hissant à son niveau. Kubrick fait dire à un moment donné, au tout début, lors d'un reportage télévisé où Frank Poole répond à un journaliste, Kubrick reprend son idée maîtresse de la simulation, du masque, de la confusion entre l'homme et la machine, l'humain et l'artefact, ce moment étrange et troublant où le réel et l'irréel sont inextricablement liés. L'individu est dépossédé de ses attributs, de sa personnalité propre, de son identité singulière et a remis toutes ses caractéristiques dans les mains de la technique. C'est alors que surgit l'incident. Hall détecte qu'un élément, l'élément AE35, va tomber en panne, obligeant Dave à sortir dans l'espace et à le remplacer. Or, après examen, l'élément n'est nullement défectueux. Ce qui jette la suspicion chez Hall et Frank concernant Hall 9000, ordinateur réputé parfait et infaillible. Se réfugiant dans un module, Dave et Frank pensent que Hall est défaillant et doit être mis totalement hors fonction. Dave se demande même ce qu'il en penserait, comme s'il s'agissait d'un être humain doué de sensibilité. Il décide alors de remettre l'ancien élément et d'attendre son éventuelle panne. Sauf que Hall lit sur leurs lèvres et a compris ce qu'il attendait. C'est le tournant du film. Hall, entité suprarationnelle, est celui qui commet l'erreur. C'est par lui que le meurtre revient par la fenêtre, après que les hommes ont été dépossédés de leur ombre. C'est au cœur de la rationalité que le meurtre humain a lieu. Kubrick ne cessera de mettre en accusation la raison résonante comme on l'a dit. Les scientifiques dans Orange Mécanique, Le siècle des Lumières dans Barry Lyndon et La Lumière dans The Shining d'où surgit le mal. Fascination de Kubrick pour la raison doublée par une irrationalité tapie juste là, derrière. Hall est une métaphore, une conception de la nature humaine que l'homme s'est forgée depuis des siècles, uniquement basée sur la logique et la raison, en oubliant que l'homme est aussi un animal, même s'il est doué de raison. Animalité que celui-ci a toujours tenté de sous-estimer en niant ses motivations pulsionnelles pour les déguiser en actes logiques. Hall en est le symbole suprême. Pour un ordinateur, il n'est pas humain. Il décide de garder son pouvoir et son territoire, d'éliminer les hommes de toute la mission. D'autant que Floyd l'a mis au courant et lui seul. Hall veut rester Dieu. Dieu est mort, l'humain l'a remplacé un temps et maintenant, c'est Hall. Une partie d'échec symbolique a lieu entre lui et Dave ou Frank comme les singes au début avec le point d'eau. Rien n'a changé encore une fois. C'est devenu plus logique, plus tactique, plus feutré. Cette raison superlative va jusqu'au bout de son programme en créant l'incident elle-même. Ayant expurgé l'ombre, c'est elle-même qui secrète le mal. On peut envisager l'ordinateur comme une métaphore de toutes les solutions politiques, idéologiques, économiques et symboliques qui partant d'une tentative de résoudre le monde deviennent une idée absolue et folle, éradiquant toute opposition et toute dialectique. L'un des plans les plus bouleversants est celui où Dave a relâché son ami, voit le corps de ce dernier s'éloigner dans l'infini de l'espace à travers le hublot de la capsule, sous l'étude de l'homme dans ce monde si vaste, si écrasant et si froid qui rappelle bien sûr la phrase de Pascal « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraient ». On sait que l'humanité devient réellement humaine à partir du moment où elle enterra ses morts. C'est à ce moment précis que Dave retrouve sa part d'ombre mais il est obligé de relâcher son ami pour survivre et revenir dans le vaisseau spatial que Hal lui interdit. Entre-temps, Hal a tué tous les autres occupants en hibernation dans une séquence d'une économie de moyens stupéfiante. 2001, l'Odyssée de l'espace est avare en dialogue ou que ceci reste cantonné au strict minimum. Pas de psychologie, pas d'explication. Dave revient par le sas de secours et réussit. Ce qui nous vaut l'une des grandes scènes du film, le meurtre de Hal par Dave. Comme si ce dernier reprenait le pouvoir sur la machine par l'intermédiaire de son animalité, meurtre qui lui rend son humanité. Même s'il ne s'agit pas d'un meurtre réel, la scène est émouvante comme peut l'être une boîte à musique qui égrène une mélodie par l'absence précisément de l'élément humain mais en le rappelant comme une horloge sans aiguille qui indiquerait l'heure. Ce qui avait disparu des hommes jusqu'à maintenant dans le film Dave renaît. il redevient humain ce qui amène logiquement à la disparition de Hal. Kubrick relie aussi ce thème en ne cessant de lier vie et mort vie et meurtre comme dans Docteur Folamour le titre original était Docteur Folamour ou comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer la bombe dans le rapport entre amour et folie amour et mort folle amour à la fin un champignon atomique se clôt sur une chanson d'amour dans 2001 l'odyssée de l'espace la mort de Hal se fait sur une chanson d'amour Daisy Daisy Give me your answer to I'm Dave Dave tue Hal dans ce meurtre symbolique la raison surpuissante c'est aussi ce qui arrive à Alex dans Orange Mécanique sans sa part bestiale il n'est plus qu'un homme sans ombre manipulable soumis à son image ce meurtre permet à Dave de mener à bien sa mission et d'aller vers Jupiter il apprend par une petite vidéo enregistrée par le docteur Floyd avant son départ que Hal est le seul à avoir eu connaissance de toute la mission cette quatrième et dernière partie intitulée Jupiter est au-delà de l'infini dure 23 minutes et comporte 86 plans Kubrick jette les spectateurs dans l'interrogation la plus totale il n'y a plus aucun dialogue que des images et de la musique celle du compositeur Giorgi Ligetti Kubrick a-t-il voulu nous indiquer que cette vie est d'origine extraterrestre il se pose la question quant à l'existence d'une forme d'intelligence extra-humaine peu importe il se sert d'une oeuvre de fiction pour poser le problème tout en s'interrogeant sur l'origine de la vie de l'humanité nous assistons à un défilé d'images qui ne sont pas sans rappeler l'origine du monde la naissance de la terre et de la vie telle la fécondation une séquence de 8 à 9 minutes ce qui au cinéma est rarissime Dave Bowman semble traverser un espace-temps qui lui fait découvrir l'origine même de la vie comme un retour en arrière pour en arriver au début même du film le Big Bang pour tout dire la vie le Big Bang de la vie Sous-titrage MFP. Dave Bowman se retrouve dans un décor du XVIIIe siècle, ce qui ne nous étonne guère. Kubrick conjugue ainsi deux décors différents, l'ancien et le moderne, le vaisseau spatial et le décor du siècle des Lumières, comme il conjuguait l'espace et le beau d'un humain bleu, façon de lier deux images contradictoires, le présent et le passé, d'interroger et de dérouter les clichés à travers le statut même du cinéma. On retrouve le décor aseptisé des toilettes qui hantent les films du cinéaste. Salle de bain dans Eyes Watched, où Mandy fait une overdose, toilette où Jack rencontre l'ancien gardien de l'Overlook Hotel dans The Shining, toilette en corde en Full Metal Jacket, quand Baleine se suicide. En général, c'est dans ce décor clinique que la violence ou l'irrationnel surgit. Là, Dave Bowman se voit vieillir. La terreur se lit sur son visage. Il vit une vie en quelques instants. Il a retrouvé sa part d'ombre. Il doit donc mourir. Il vit une vie en plus de temps. Dave se retrouve dans son lit de mort devant le monolithe noir, tel un tombeau. L'image est maintenant explicite, face à face terrible de l'homme face à son destin, avec l'énigme ultime. Le monolithe n'est-il pas la perfection mathématique incarnée, et en même temps un tombeau, symbole à lui tout seul de la vie humaine, de la rationalité et de la mort ? Ne montre-t-il pas Dave à la naissance de l'univers et de la vie dont la mort est contenue à l'intérieur ? Il est au début de l'humanité et à la fin quand Dave meurt. On peut émettre l'option religieuse quand Dave montre du doigt le monolithe, comme dans la peinture de Michel-Ange sur le plafond de la chapelle Sixtine intitulée « La création d'Adam ». Il y a peut-être aussi un rapport étroit qui unit cette scène avec Jésus-Christ. Il y a donc une renaissance liée au thème de Nietzsche et à son Zarathustra. Kubrick lui-même l'envisageait. Il disait dans une interview dans The Film Director as a Superstar, « En commençant à envisager ces possibilités, vous vous rendez bien compte que les implications religieuses sont inévitables. Parce que tous les attributs fondamentaux de ces intelligences extraterrestres sont les attributs que nous donnons à Dieu. Ce dont nous parlons ici, en fait, c'est une définition scientifique de Dieu. Bien sûr, tout cela n'est que des allusions qui menacent l'homme comme nous allons le voir. Tant que le film était abstrait, le monolithe dont on ne voyait rien concernant une vie extraterrestre possible, il restait logique et cohérent. Mais la séquence finale jette un doute tant elle paraît irréelle. Dave Bowman meurt, se métamorphose et renaît sous la forme d'un fœtus. Éternel cycle, mystère au centre de toute la création. Il refait le parcours inverse de la mort à la naissance pour revenir au berceau, la terre, là où la vie est apparue. L'enfant traverse l'espace ? Est-il un ange ? Un démon ? Est-il transfiguré en surhomme, comme la musique de Richard Strauss, ainsi par les Aratoustra, d'après Nietzsche, le laisserait supposer ? Contrairement à bien des interprétations, le retour de cet enfant n'est pas optimiste. C'est un oxymore. Il joue de deux idées contradictoires, c'est-à-dire associant une figure idyllique et un avenir menaçant. La musique de Richard Strauss, liée au monolithe, au geste destructeur du singe, et maintenant à l'enfant, ne présage rien de beau. Pourquoi Kubrick serait-il devenu optimiste, alors que la fin de ses films est toujours ambivalente ? Une belle chanson d'amour sur fond d'explosion atomique, comme à la fin du Docteur Flamoure ? Ou, comme Jack, l'écrivain fou, qui renaît dans The Shining, lui, l'éternel gardien de l'Overlook Hotel, et bien sûr, sur une chanson d'amour. Ou encore, Alex, dans Orange Mécanique, quand il se prétend guéri. À la fin de Barry Lyndon, l'épilogue conclut ironiquement que tous les personnages sont égaux dans la mort. Cet enfant est trop souverain, enveloppé d'une matrice bleutée et ronde, surplombant la terre. Il évoque la forme circulaire si chère au cinéaste, éternel retour du même, conjugaison de la beauté et de la destruction, de la vie et de la mort. Méfiance toute kubrickienne que cet esprit aux idées pures, rationnel, qui prétend diriger l'humanité, mais qui n'a fini que dans le chaos. Tel Halle 9000. À cela, Kubrick oppose des plans oxymoriques, étranges et beaux, afin de déjouer tout simplisme. Tous les films de Kubrick finissent par cette ironie posée comme un défi aux spectateurs, et à toute l'histoire humaine. On ne peut manquer de faire remarquer que si la dernière image du film est l'enfant que nous regardons, la première image d'Orange Mécanique est celle d'Alex, qui fixe le spectateur. Quel apporte surWatch du��із pour le capital ? A ce qui se fait sur l'archéguable, est celle d'Alex tú et à peu junk, et elle est la première image d'Anne. Et aussi le textover, se mettent sur onze œuvre, et on peut33 relève la mort. EnHoldis, on ne peut faire parler diffuser. Sous-titrage ST' 501